... Shalom, shalom, bienvenue au ministère Akin Christ. Nous sommes aujourd'hui jour de séminaire et le thème de ce jour, c'est les valeurs morales dans la vie chrétienne, le mariage, la vie familiale et également dans la société. Alors nous sommes avec Madame Dje, on va dire la distinguée Dje. Shalom, simplement savoir qu'est-ce que vous avez retenu du thème, qu'est-ce que vous avez retenu de la première partie de l'enseignement qui a eu lieu ce matin ? Oui, également, il faut dire que vraiment j'ai été richement bénie ce matin parce que nous savons tous que des valeurs sont très importantes pour l'équilibre même d'une société, d'une communauté. Et ce matin, j'ai appris que Dieu lui-même a des valeurs. Jésus-Christ également des valeurs, le Saint-Esprit des valeurs et même les anges ont un code d'éthique. Alors ça me fait demander, moi en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que les valeurs sur lesquelles je marche, est-ce que les valeurs sur lesquelles je communique avec les autres, les autres sont des valeurs qui sont dignes d'un enfant de Dieu. Et vraiment, je suis bénie, je suis au bon endroit parce que ce n'est pas fini. J'ai reçu une première partie ce matin et encore d'enseignement cet après-midi et la semaine prochaine. Vraiment, je suis bénie, je rends gloire à Dieu. Je m'attends vraiment à apprendre, à apprendre, à apprendre du Seigneur pour savoir sur quelle valeur je dois mener ma marche en tant qu'enfant de Dieu. Ce que j'ai retenu, c'est de chercher à être un modèle. Parce que lorsqu'il y a un scandale, par exemple, c'est que nous permettons à d'autres personnes d'attaquer l'église de Christ. Donc c'est de tout faire pour être à l'abri des scandales, ne pas faire partie même de ce genre de truc-là. C'est de marcher simplement dans la vérité, tout en étant honnête dans tout ce qu'on entreprend. Shalom, grâce à Nice. Shalom. Nous sommes aujourd'hui au jour du séminaire. Voilà, c'est un thème assez important pour les défis des derniers temps. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Avant tout propos, je dis merci à Dieu pour ce que j'ai retenu. J'ai retenu à travers la parole de Dieu. Il faut manifester l'humilité comme l'ange qui a manifesté l'humilité envers Zacharie et ensuite, afin que tout cela puisse rendre gloire à Dieu. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Je dois cultiver l'humilité pour rendre gloire à Dieu. D'accord. Maintenant, si tu cultives l'humilité pour rendre gloire à Dieu, qu'est-ce que tu peux dire à partir de ce que tu as entendu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse, à ceux qui sont jeunes comme toi, comme nous autres, même aux personnes âgées? Quel message tu peux leur laisser pour ceux qui n'ont pas suivi les séminaires comme toi? Je peux leur dire qu'on ne peut pas vivre en harmonie sans les valeurs morales. Et l'humilité fait partie des valeurs morales. Donc, j'exerce chacun de nous à cultiver l'humilité comme Jésus-même, comme Dieu, afin d'être en harmonie avec les autres et avec Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.